Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de PAX. Non, on n'est pas à l'atelier de PAX aujourd'hui, on est sur mon setup, une fois n'est pas coutume. Je crois que c'est arrivé deux fois depuis la création de la chaîne. C'est parce que tout simplement, on va faire un essai, donc il me faut mon PC, et on va faire un essai avec une carte graphique, donc ça va être une vidéo sur de la carte graphique. Et le thème, c'est est-ce qu'on va pouvoir stocker des jeux directement sur la carte graphique. Donc, cette vidéo a lieu parce que j'ai eu une discussion avec un abonné, je la laisserai ici, comme ça il pourra se reconnaître. Est-ce qu'il était possible de jouer directement avec des jeux qui étaient directement installés sur la carte graphique ? Donc, nous allons essayer ça ensemble, on va voir s'il y a des points positifs, s'il y a des points négatifs. Et je vais aussi essayer de stocker du jeu directement sur votre DDR, donc sur la DDR5, sur la DDR4 ou 3 pour ceux qui ont encore la DDR3, savoir s'il est possible directement de stocker des jeux dessus, en sachant que ce n'est pas de la mémoire qui est fait pour ça, c'est de la mémoire volatile. On va voir si c'est possible, et si c'est possible comment, bien entendu. Ne loupez pas surtout la conclusion, parce qu'elle va être assez importante, vous verrez. Donc, on va faire ça pas à pas, pour voir comment on peut réaliser tout ça ensemble, et on va se retrouver juste après le petit moment sponso. A tout de suite ! Cette vidéo est sponsorisée par CDKeySeal. Mais qu'est-ce que c'est que CDKeySeal ? CDKeySeal est un site internet qui vende des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des offices et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro, à un prix préférentiel, avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14€. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte, et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier, et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres Paypal. Ensuite, on valide la commande, et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur « Obtenir la clé ». De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur « Activer » et ça y est, votre version est activée. Avant de commencer, une petite explication sur le mode de fonctionnement de notre mémoire vive, que ce soit de la DDR ou de la GDR, ça fonctionne sur le même principe. Votre RAM est constitué de modules mémoire, plus ou moins grandes, en gigaoctets. Si nous rentrons à l'intérieur de l'un de ces modules, nous pouvons voir qu'elles sont constituées de maillage ou plutôt de quadrillage. Mais comment cela marche ? Ce quadrillage comporte des nœuds à chaque intersection, avec une adresse en X et Y pour que le processeur sache comment s'y retrouver. Il va falloir donc stocker ces données sous forme de 1 et de 0. Une ligne complètement vide dans ces nœuds sera une ligne faite uniquement de 0. Mais comment fait-on passer un nœud de 0 à 1 ? A l'intérieur d'un nœud, il y a un transistor et un condensateur. Le transistor commande le condensateur afin qu'il puisse être chargé ou pas en courant. Quand le condensateur est sans courant, on dit qu'il a la valeur de 0. Mais s'il est chargé en courant, on dit qu'il a la valeur de 1. Maintenant qu'on a vu son fonctionnement, on va pouvoir commencer. Alors on a des petits dossiers que j'ai préparés. Donc un petit dossier où j'ai un jeu, on voit là. Le dossier, on va voir mes disques durs. Donc on va essayer de voir apparaître un nouveau disque dur qui va être ici. Et il va falloir donc que je lance un petit soft. On va lancer ça tout de suite. Donc j'ai eu une préinstallation d'un autre soft auparavant. Maintenant ça devrait le faire dans mes téléchargements. Voilà. On le lance. Je l'ai là. Ouvrir. C'est parti. Donc j'ai ce petit soft qui vient de s'ouvrir là. Je ferme ce qui ne me sert à rien. Donc il détecte bien ma 3090 avec ses 24Go de RAM. Là il préconise déjà une taille d'un disque, pour la création d'un disque de 16Go. Donc on va mettre nous, moi, je vais mettre, je ne sais pas, 10, 12, on va essayer de mettre, allez, 15, 15Go de RAM. Donc je monte. Donc là, à partir de là, maintenant, avant, il est censé apparaître sur cette zone-là. Donc là, il me donne une lettre d'office, la lettre R. Donc pourquoi pas. Alors on va le monter. On y va. On va voir s'il a apparu. Il est apparu. Donc le disque est là. Maintenant, il va falloir que je le formate. Donc, bah, 14,6. Allez, vas-y, démarre. OK. Donc c'est fini. On est dedans. Donc là, je suis dans le disque. Et je vais essayer de lui mettre, donc, le jeu. Donc vous avez vu les taux de transfert. 1,8Go, presque 2Go. Donc ce sont des taux de transfert qui sont complètement dingues. Effectivement, parce qu'on n'est pas sur du SSD classique ou du HDD. Voilà. Ça travaille directement sur la VRAM et ça fonctionne du tonnerre. Donc presque du 2Go de transfert. C'est complètement fou. Donc c'est pour vous dire aussi un petit peu la vitesse d'optimisation aussi lors des lancements de jeu, forcément. Ok. Donc maintenant, je ne vais pas fermer ça parce que si je ferme ça, ce qui va se passer, c'est que ça va éjecter le disque. Donc il ne va plus le créer. Donc ça, il va falloir le maintenir. Donc voilà, je fais ça. Ok. Et maintenant, on va tout simplement lancer le jeu. Donc je vais rentrer dedans. Je peux fermer ce dossier et ce dossier. Je rentre dedans. Donc j'ai la Steam Librairie. SteamLabs. Common. Et le jeu est là. Il n'y a plus qu'à lancer. Voilà. Donc on a bien le jeu qui est là. Forcément, maintenant, vous allez me dire. On va essayer quand même de voir ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va essayer de refaire la même chose mais de stocker le jeu sur votre mémoire RAM. Donc votre DDR3 ou votre DDR4 ou 5. Ok. Donc pour créer un disque sur votre RAM, on va utiliser un logiciel qui s'appelle ROG RAM DISC. Voilà. Je le lance. Il s'ouvre. Et il est là. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il m'attribule directement une lettre P. Et là, je mets la taille que je veux. Donc si je veux quelque chose qui pèse à peu près, on va dire, 30 Go. Donc là, 30 Go. Et il est censé après apparaître ici. Donc quand vous voyez, j'ai toujours le R qui est là. On a créé sur la carte graphique qui est toujours présent. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur Ajouter. Donc il dit que le lecteur RAM DISC au démarrage, il se peut que les délais de démarrage de l'ordinateur soient un peu plus longs que d'habitude en fonction de la taille allouée forcément au RAM DISC. Parce que si vous usez trop sur votre DDR, forcément, il y en aura moins pour faire tourner le système d'exploitation. Donc on va tester ça. Donc déjà, je fais OK. Et on voit donc du coup qu'il est apparu là. Donc on va faire la même chose. Je vais prendre mon petit fichier, mon petit jeu directement. Voilà. Le dossier qui est tout le jeu. Dossier où il y a tout le jeu. Donc là, on est monté à 2,10 Go. Donc c'est pareil, c'est des folies en termes de transfert. Donc le jeu est là. Voilà. Come on. Donc il est là. Alors la particularité positive de RAM DISC, c'est qu'il est censé, après redémarrage, contrairement à ce qu'on a vu avec la carte graphique, rester. Donc c'est-à-dire que là, on va redémarrer le PC. Le disque R qu'on a créé sur la carte graphique va disparaître. Mais normalement, ce qu'on a laissé sur ce disque qu'on a créé, donc virtuel sur la RAM, est censé rester. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, donc, je viens de redémarrer le PC. Et effectivement, donc la lettre R a bien disparu. Celle qui était du disque qu'on avait créé sur la carte graphique. Et le disque qu'on a créé sur notre DDR4, parce que là, je suis en DDR4, est bien resté. Donc on va tout contrôler. Tout est bien là. Voilà, donc c'est un petit peu l'avantage concrètement d'avoir ce petit soft qui n'existe pas pour la VRAM. Malheureusement, ça aurait été plutôt aussi assez rigolo. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc tout est concluant. Ça fonctionne bien. Donc voilà, on est donc arrivé à stocker du jeu directement sur de la DDR ainsi que sur de la carte graphique. Cette conclusion va être assez importante, car je vais vous donner mon humble envie tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais je pense que dans le futur, les sticks qu'on a l'habitude de connaître, qu'on re-slote directement sur notre carte mère, vont disparaître. Je pense qu'on est même peut-être sur la dernière génération, cette DDR5 qui est donc en stick. Donc je crois réellement que ça va disparaître. Donc tout simplement, commence à voir le jour des disques durs qui incorporent directement de la mémoire vive. Et je pense que ça va être réellement le futur. Donc là, ça ne tient qu'à moi. Mais je pense vraiment qu'on est sur une fin de génération. Donc l'architecture propre de la carte mère va disparaître. Les slots vont disparaître. Donc on va passer maintenant au côté positif et au côté négatif de mettre des jeux directement sur votre carte graphique. On va commencer donc par le point négatif. Il y en a déjà deux primordiaux, mais il y en a un qui n'est pas des moindres. C'est le stockage. Pour cela, pour faire l'expérience, j'ai dû utiliser une 3090 qui comporte 24Go de RAM. Donc j'ai dû allouer forcément moins sur ces 24Go pour pouvoir stocker un jeu. Donc j'ai stocké un jeu qui faisait 9Go et des brouettes, donc 10Go. Donc il me laissait quand même de la place pour pouvoir bien jouer à l'aise. Je pense que sur une 3090, on peut aller jusqu'à 16Go pour laisser 8Go de VRAM. Pourquoi vraiment être à l'aise dans la fluidité ? Mais bon, donc vous voyez, il faut que ce soit des jeux qui soient relativement légers. Et comme on sait, il y a de moins en moins de jeux légers forcément. D'ailleurs, j'ai un peu galéré à trouver un jeu un peu rigolo pour pouvoir faire ça ensemble. Donc le deuxième point négatif, ça va être effectivement, lorsque vous allez éteindre votre PC, le jeu va s'effacer. Voilà. Donc tout simplement, ça reste quelque chose qui est volatile. Donc dès que vous allez éteindre le PC et que le courant va s'en aller, le jeu va s'effacer. Donc la solution pour ça, c'est comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, c'est de créer un petit dossier, faire un copier-coller du jeu à chaque fois dans la partition que vous venez de créer. Et cette partition-là, vous avez vu, elle va monstrueusement vite. Donc c'est des transferts à plus d'un giga. Donc là, par contre, ça va très très vite. Mais bon, il faut le faire à chaque fois. Au sujet de la DDR. Donc la DDR, c'est complètement différent parce qu'on va pouvoir avoir forcément un volume de stockage largement supérieur. C'est-à-dire, juste avec les 4 slots, on peut monter à plus de 100 gigas de RAM. Donc effectivement, déjà, on peut déjà se lâcher un peu plus sur les jeux. Et si vous avez des EATX en format comme j'ai en X299, c'est ce qu'on voit ici. On a des barrettes de RAM qui vont à gauche et qui vont à droite. Donc on peut avoir jusqu'à plus de 200 gigas de stockage. Et là, effectivement, même des Warzones, ça rend facile. Donc à ce moment-là, oui, forcément, ça vaut le coup. Par contre, il est sûr que c'est là où vous allez avoir le plus de FPS possible. Parce que là, c'est vraiment méga, méga rapide. Donc c'est complètement fou même. Mais ça reste une solution qui est plutôt sous forme de test. On va avoir fait une vidéo. Je ne sais pas si des gens vont vouloir essayer. En tout cas, si vous voulez essayer, il va falloir qu'il y ait quand même du stockage sur votre carte. Et du stockage aussi sur vos barrettes de RAM. Voilà les amis. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore d'ailleurs pour tous les commentaires. Vous êtes dingue. À chaque fois, j'ai des commentaires de fou. Merci beaucoup. Vous me gâtez, vous m'embourgeoisez. Donc merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres aussi de ce forme-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ce sera forcément fait. Donc je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.